A priori, la problématique ce n'est pas un problème de réfraction, vu qu'il y a un nombre de professionnels très important qui savent faire de la réfraction. Pourquoi avoir supprimé le stage de 6 mois qui se faisait en optométrie à l'hôpital, qui aurait pu permettre peut-être d'effectuer ce dépistage-là et d'évituer la pénurie qu'on a maintenant ? Sachant que, tu l'as souligné, dans 3 ans dans ta région, tu perds à peu près la moitié des ophtalmologues. Pour le moment, on n'a pas de solution efficace et viable pour assurer ce dépistage-là. Il va peut-être falloir accélérer le mouvement et trouver une solution rapidement sur cette profession peut-être intermédiaire. Je vais revenir sur le dossier optométrique, qui est le dossier central de cette filière visuelle. En fait, on ne pose pas bien le problème parce que c'est oui, non, j'en veux, j'en veux pas, et puis on reste là. Mais on n'avancera jamais. D'ailleurs, on n'avance pas. Faites-nous des propositions concrètes. C'est-à-dire, en fait, est-ce que l'optométrice est en première ligne et l'office en deuxième ? Est-ce qu'ils sont tous les deux en première ligne, donc en compétition sur la première ligne ? Comment ils sont financés ? Est-ce que c'est les patients qui les financent directement ? Ou est-ce qu'ils sont financés par les OCCAM ? C'est tout à fait différent. Vous voyez, donc là, il faut préciser les choses. Et quel est leur rôle ? Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on ne vous voit pas comme des aides dans le système. C'est-à-dire que vous vous positionnez sur la prescription de lunettes, en résumé, et le dépissage de pathologie. Mais dans notre univers ophtalmo, on ne vous positionne pas. Alors qu'on positionne beaucoup plus nos amis orthoptistes avec lesquels on travaille dans les services. Et on peut se projeter avec eux sur un avenir commun, parce qu'on les connaît, parce qu'on sait comment ils travaillent, parce qu'ils sont déjà dans le milieu médical. Il y a une grosse difficulté avec vous, c'est que vous êtes en dehors de l'univers médical. Ce n'est pas une critique, c'est les faits. Formé par les facultés de médecine ? Vous m'avez reproché tout à l'heure, mais ce n'est pas d'ailleurs moi, c'est plusieurs d'ici, d'avoir arrêté le fait que vous étiez dans un hôpital. Mais c'était illégal les amis, c'était illégal, vous n'avez rien à y faire. Ce n'est pas possible d'aller dans un hôpital public, d'être examiné par des gens qui n'ont rien à y faire, en croyant avoir affaire à des médecins. Nous on est soumis, tout ce matin j'ai dit qu'un orthopiste n'avait même pas le droit de mettre une goutte dans un oeil d'un patient, et vous, vous arrivez dans un service, et hop là, je reçois les patients, j'ai ma blouse blanche, comme si j'étais un interne du service. Mais ce n'est pas possible ça. En tout cas, vous étiez dans un hôpital public, dans un CHU, alors que vous n'aviez aucun droit, aucun titre d'y être. Donc je suis désolé, on a fait ce qu'il fallait pour que vous en sortiez. Maintenant, s'il faut que votre formation devienne médicalisée avec un stage dans l'hôpital, il y a des lois, il y a des règles, et nous on est soumis à ces règles. C'est ça le problème, c'est que vous avez une culture un peu du franchissement de la ligne blanche. Je suis désolé de dire ça. Et nous on a le Conseil de l'Ordre, on a la Caisse, enfin bon. Oui ? Vous n'avez pas de micro, monsieur. J'entends tes remarques, mais tu ne peux pas non plus nous faire passer pour des clandestins fraudeurs éperdués qui ont un plaisir fou à ne pas respecter la loi. C'est intellectuellement pas très très correct. C'est étonnant, pourtant il y en a qui sont embauchés dans des hôpitaux. Ah, bon, et alors, du coup, du coup, on répond à un besoin. Ah bon, donc, on répond à un besoin, le cadre légal ne va pas, ne changeons pas le cadre légal, évacuons les gens, c'est la réponse ? Je ne sais pas si j'ai dit ce matin, mais je le pense, je l'ai dit à l'un ou à l'autre. Je pense de toute façon qu'on va arriver dans une situation telle au niveau pression de la demande que le cadre légal va exploser.